La Corrèze brille aussi, pas seulement par son patrimoine gastronomique, mais aussi par son patrimoine architectural. A une dizaine de kilomètres au sud de Brive-la-Gaillarde, trône un village qui détonne dans le paysage corrésien, Colonge-la-Rouge. Une bourgade colorée dont l'histoire est étonnante, Pauline. Absolument, c'est vrai. Ce qui est vraiment Colonge, quand on arrive, c'est un conte de fées. On la voit se détacher comme ça au milieu de ces collines. On voit vraiment ces pierres qui se détachent. Qui changent de couleur, par ailleurs, selon les saisons. Donc, c'est un village qui respire. C'est un petit poumon au milieu de la Corrèze. Vraiment, c'est le cœur battant, je dirais, pour rester dans cette image-là de la Corrèze. C'est un peu féerique. Partons tout de suite découvrir Colonge-la-Rouge. Un hameau haut en couleur. Regardez dans ma main et sur cette roche derrière moi, c'est avec cette terre qu'on a bâti un village entier. C'est sa couleur qui a donné son surnom à Colonge, Colonge-la-Rouge. Colonge, c'est à l'origine un prieuré bâti par des moines au 8e siècle. Au fil du temps, des paysans s'installent tout autour et édifient des remparts pour se protéger. Nombre de ces maisons sont aujourd'hui inscrites aux monuments historiques. Il s'agit de préserver, à tout prix, ce qui fait l'âme de la ville, sa pierre, à nul autre pareil. Depuis plusieurs générations, c'est une même lignée de tailleurs de pierre qui sculptent les murs rouges de Colonge. Noël, on est le dernier représentant. Noël, ça représente un soin particulier de travailler la pierre d'un village qui est classé, protégé comme l'un des plus beaux villages de France ? Oui, bien sûr. Moi, quand je travaille à Colonge, il ne faut pas que mon travail se voit quand je pars. Il faut que ce soit noyé dans l'existant. Et donc là, ce qu'on voit comme un mur comme celui-ci, c'est qu'ici, on pratiquait la bâtisse dite limouside. Ici, on utilise toutes les pierres de toutes les grosseurs. Il y a des petites, il y a des plus grosses et voilà, toutes les pierres passent. Des fois, on trouve des fils, on trouve un peu plus gros à côté. Vous avez un chantier, vous, juste à côté, Noël ? Oui, j'ai un chantier dans la chapelle des Péditans. Je vais vous montrer. Je suis en train d'aménager l'entrée pour handicapés et donc je pose des pavés. Donc un pavé comme celui-ci, là, je l'ai cubé, il pèse 125 kg. Ah ouais ? Et pour le fixer au sol, je mets du sable. Et ce sable, pendant plusieurs mois, il va descendre doucement entre les joints et il va bloquer les pavés. C'est ça qui fixe la pierre au sol ? C'est ça qui fixe la pierre au sol. C'est pour ça qu'en mai 68, on disait que sous les pavés, il y avait la plage parce qu'il y avait du sable. Elle est difficile à travailler, cette pierre de Colonge ? Elle a une particularité ? Moi, je la connais bien. Elle a toutes les qualités. Elle résiste bien aux intempéries. Elle résiste bien au gel aussi parce que le calcaire blanc qu'il y a dans les fondations à Colonge, lui, ne résiste pas au gel. Il s'éclate au gel. Et la pierre rouge, c'est vrai qu'elle a toutes les qualités. Donc elle est facile à tailler ? C'est facile à tailler pour celui qui a appris surtout. Parce qu'on ne peut pas tailler... Vous, c'est votre créneau, donc c'est facile pour moi. Pour moi, c'est ma pierre de référence. Les murs en ont vu défiler des hommes, des événements. Et malgré le temps, toujours, ici, la pierre est restée rouge. Située au bord d'une faille géologique, le village fascine les scientifiques. Ce sont ces collines, au loin, qui ont fourni la pierre du village, extraite des carrières. Et pour comprendre ce qui va suivre, Guy a eu l'heureuse idée de ramener sa carte géologique. La faille se trouve à ce niveau et elle suit ce trajet sur une soixantaine de kilomètres. Elle met en contact ces formations rouges du bassin de Brive, il y a 250 millions d'années, formation continentale. Et au sud de la faille, nous avons des formations marines, qui sont donc plus jeunes, qui ont, pour les plus anciennes, près de 200 millions d'années. Donc, c'est en fait ce contact anormal qui constitue la faille. 200 millions d'années, rendez-vous compte, cela nous ramène au temps des dinosaures. Comment ça se passe, ce contact, Guy ? Donc, on peut facilement imaginer que nous avons ces terrains anciens du Permien. D'accord. Qui ont été recouverts partout, par la mer jurassique. Et puis, il y a eu ce glissement, érosion des terrains jurassiques au-dessus. D'accord. Et donc, aujourd'hui, nous trouvons en contact les terrains jurassiques et les terrains du Permien. C'est ça la spécificité de la terre colongeoise, du coup ? Voilà. Et donc, le village de Colonge, et lui-même, l'essentiel du village, est construit sur un sous-sol calcaire, avec les grès rouges qui viennent du haut du village, de l'autre côté de la faille, qu'il était facile de descendre, bien sûr, jusque ce village. Tout devient simple avec vous, Guy. Et comme le fossile de cette coquille, ou de ce nautile, on retrouve la marque de l'océan un peu partout ici. Mais la pièce dont Guy est le plus fier, c'est celle-ci. Quelque chose d'un petit peu plus exceptionnel ici, nous avons retrouvé des crottes de poissons fossilisées. Donc vous imaginez, là, on est vraiment dans la vie de l'époque. Ce sont les témoins, en fait, de cette époque-là. Voilà. C'est ce qui nous permet de reconstituer cette histoire. Et ces fossiles de crustacés, on les retrouve aussi, sous forme de symboles, taillés dans la pierre. À Colonge, la coquille Saint-Jacques est une marque présente sur de nombreuses façades. Rapportée du pèlerinage, elle était la preuve que l'on s'était bien rendu jusque-là. La mer n'est jamais bien loin, à Colonge. Sur les murs, les coquillages côtoient d'étranges créatures. C'est Françoise, colongeoise de naissance et veuve du célèbre acteur Maurice Birault, que je retrouve pour percer ce mystère. Voilà la sirène, elle est là. D'accord. Bon, on se demande pourquoi elle est là, parce que qu'est-ce que vient faire une sirène dans un pays où il n'y a pas d'eau ? En plein milieu de la Corrèze. C'est sans doute un compagnon qui est passé, qui avait envie de faire ça. La maison de la sirène est une maison typiquement colongeoise. D'accord. Par ses proportions, tout est petit à Colonge. D'accord. Et ça, c'est une chose qui fait un décharme de Colonge, qu'il faut connaître. Dans cette petite maison typiquement colongeoise, la pièce principale reste, comme dans tous les foyers corréziens de l'époque, le Cantou. On s'asseyait là, au coin du feu ? On s'asseyait dans le Cantou, ça s'appelle. Et oui, c'est le Cantou. Et alors là, vous voyez les chenets. Les chenets, Françoise ? Oui, c'est des chenets. Et là, on posait le bol, on avait des bols qui rentraient là-dedans. Et on mangeait sa soupe, et puis ça se tenait chaud, et puis ils étaient dans le feu. Et alors, c'est vrai que quand on est ici, pour le coup, Françoise, on se rend vraiment compte de ce côté confiné, de la petitesse du lieu. Oui, oui, voilà. C'est ce que je voulais vous montrer. Colonge, c'est un village de 490 âmes à l'année. Mais en été, c'est l'effervescence. Sa population est multipliée par 10. Malgré cela, le village a su préserver son écrin rouge. Ici, pas de préfabriqué ou de stand touristique. La pierre règne en maître absolu, éternel et vénéré. La Françoise, vous nous conduisez vers l'église. Oui. Mais avant cela, il faut traverser cette petite rue qui est une rue commerçante emblématique de Colonge. Qu'elle était, parce qu'au départ, c'était les remparts du priori. Et qui s'est ouvert vers le 16e, 15e, 16e, en rue commerçante. Et là, je voulais vous montrer en passant cette petite tour, qui est une tour qui a été réparée parce qu'elle a été tronquée, mais qui est beaucoup trop basse, qu'on aurait dû remonter, parce que toutes les tours, elles dépassent le toit. Pourquoi elle a été tronquée ? Parce qu'il y avait un impôt à l'époque sur les tours. Sur les tours. C'est-à-dire qu'au lieu de payer, on tronquait sa tour pour ne pas avoir à payer. Voilà. C'est drôle. Ils étaient très radins. Pourtant, ils avaient beaucoup de sous, ils se faisaient des belles maisons. Mais ils étaient radins. Eh bien, nous voici devant la porte plate, qu'on appelle la porte plate parce qu'elle n'a pas de tour. Vous pouvez regarder partout, il n'y a pas de tour. Et qui était l'entrée du priori. L'entrée principale. L'entrée principale. Et aussi la plus grande porte. Donc, on se fait l'entrée par la grande porte. Évidemment. On ne peut pas faire autrement, cher. La grande porte nous mène dans ce dédale de ruelles rouges qui éclosent les unes derrière les autres comme un bouquet de roses. Des rues en labyrinthe pour confondre les visiteurs mal intentionnés. Nous sommes ici dans la rue noire, qu'on surnomme aussi la rue de la chicane à cause de tous ces petits recoins que vous voyez autour de moi qui servent à se cacher des ennemis. Il faut dire qu'à Colonge, des ennemis n'en a jamais vraiment eu. Mais bon, sait-on jamais. Autre obsession du Colongeois à l'époque, outre la crainte d'un ennemi fantasmé, une certaine aversion pour les religieux. Ici, une étoile à cinq branches, là où celle de l'église romaine en compte six. Le Colongeois développe un esprit taquin vis-à-vis de l'autorité catholique qui s'inscrit, comme toute chose ici, jusque dans la pierre. Vous voyez cette statue qui tourne le dos à la chapelle des pénitents ? La légende dit qu'il s'agirait d'un curé qui aurait voulu rendre visite aux bonnes sœurs en face et qu'il se serait fait prendre. Depuis lors, il n'a eu de cesse de tourner le dos aux pénitents pour les narguer. Et juste à côté de la chapelle des pénitents, s'élève, magistrale, l'église romane de Colonge. Je retrouve Françoise qui va nous raconter le destin unique au monde de ce chef-d'œuvre du XIe siècle. Mais son caractère exceptionnel, cette église la doit à son histoire. Elle fut le lieu d'une cohabitation, jamais vue ailleurs, entre catholiques et protestants. Donc là, Françoise, nous sommes dans l'église qui a une histoire particulièrement exceptionnelle. Et oui, au moment de la guerre de religion, ils se sont partagés l'église. Ils ont fermé ici, ils ont fermé là. Et toute cette partie-là est devenue la partie protestante. De ce côté, les protestants, de ce côté, les catholiques. Avec une poutre au milieu qui scindait ces deux espaces. Enfin, une cloison. Une cloison, oui, pardon. Une bonne cloison, quand même. Mais ils s'entendaient. Et alors, évidemment, quand les catholiques faisaient un truc, les autres chantaient très fort. Et alors, la même chose, quand les uns et les autres chantaient très fort. Donc les offices devaient en effet être animés. C'était très animé. Et je crois qu'ils ont réussi à faire les offices pas en même temps. Et puis cette petite porte, ma grand-mère disait toujours, « Ah, moi, je passe par la petite porte des protestants parce que j'aime pas prendre la grande porte. » Donc là, Françoise, nous passons du côté catholique, en fait. C'est ça. Alors là, je voulais vous montrer une chose sur ce rétable. C'est les deniers de Judas quand il a vendu le Christ. Il y a tout. Il y a la main de Pilate qui s'est lavé les mains avec le bol. Il y a tout. Et ça, c'était les emblèmes des pénitents noirs. D'accord. Les pénitents noirs, c'était une congrégation religieuse qui s'occupait de l'église, qui faisait des enterrements. Pourquoi on les appelle les pénitents noirs ? Parce qu'ils avaient une cagoule noire, une robe noire. Et c'était très démocratique. Tout le monde avait le droit d'en faire partie. Même les femmes. Mais les femmes, elles avaient une ceinture blanche. En quittant Colange, je jette un dernier regard à ce bouquet de pierres rouges. Un peu peinée de laisser ces merveilles derrière moi, mais rassurée. Quand la lumière s'éteint sur la ville, une gardienne céleste vient illuminer ces pierres, dont la couleur, même la nuit, réchauffe les passants. Elle est magnifique, Pauline, cette pierre de Colange-la-Rouge. Mais c'est aussi une sorte de caméléon. Elle change. Elle change de couleur, absolument. Elle est surprenante, je vous le dis. C'est comme un cœur qui bat, elle est vivante, cette pierre. En fait, l'été, quand elle est sèche, elle prend une couleur un petit peu saumonée. Et quand elle est gorgée d'eau, qu'elle est humide, elle rougit. Elle prend un rouge plus profond, je dirais. Donc voilà, effectivement, c'est un caméléon. Elle change de couleur au gré du temps, en fait. Et on sait pourquoi on l'appelle la rouge, mais pourquoi Colange ? Alors, Colange, parce qu'en fait, ça vient du latin colonica, le colon. C'est-à-dire qu'à l'époque, Jules César avait coutume de donner des petits bouts de gaulle à ses bons élèves, en fait, à ceux qui guéroyaient comme il fallait. Et qu'un beau jour, des soldats, en fait, qu'ils voulaient remercier, italiens, sont venus à Colange avec un pied de vigne. Et c'était les colons, d'où son nom, Colange, en référence, effectivement, à ses colons. Et ça explique aussi pourquoi il y a autant de pieds de vigne et de vignoves. Absolument. Et la vigne est d'ailleurs le symbole de Colange. On la retrouve sur toutes les façades. À l'automne, c'est sublime parce qu'elle jaunit et qu'elle l'embellit. Du coup, ce rouge et ce jaune qui contrastent, c'est vraiment surprenant. Je sais que vous avez écrit un certain nombre de dictionnaires amoureux, mais est-ce que les gens connaissent ou méconnaissent le patrimoine corrésien ? Il faut bien dire que jusqu'à Chirac, la Corrèze était connue pour la célèbre apostrophe de Jacques Cartier, je crois, le reporter du Monde, la Corrèze avant le Zambès. Et à partir de Chirac, il y a eu une notoriété. Là, on y a contribué un peu aussi. Et maintenant, beaucoup de gens viennent en Corrèze pour passer quelques jours de vacances. Il y a pas mal de plans d'eau, il y a la verdure. Il y a pas mal de plans d'eau, il y a la verdure.